Yo les journalistes, j'espère que vous allez bien, ça va super bien, vous l'avez vu au titre et la miniature de la vidéo, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez de quoi je parle, je suis passé à Cultura et il y avait des petites boîtes et du Loverload à moins 50%, il y en avait 14 je crois au total, et bien j'ai tout pris, voilà tout simplement, j'ai vu le lot et je me suis dit franchement je peux pas passer à côté de ça, c'est un produit dans lequel il y a des trucs super sympa, alors oui Union Carrière a été ban, mais il y a Alkifibrax, il y a Imperm, il y a Selen, il y a beaucoup trop de trucs cool à l'intérieur, cette vidéo n'était pas du tout prévue initialement, donc on verra bien ce que ça donne, d'ailleurs je fais un petit point, je n'ai pas fait de vidéo mercredi comme certains ont pu me le faire remarquer, parce que j'ai beaucoup moins de temps en ce moment, j'ai beaucoup de travail et du coup forcément j'ai un petit peu moins de temps, et parce que le contexte fait que Yu-Gi m'emballe un petit peu moins, ça veut pas dire que j'abandonne Yu-Gi-Oh ou quoi que ce soit, juste je suis un peu moins dedans parce qu'on peut pas vraiment jouer, les nouveaux produits apportent pas un énorme support au jeu, il y a pas de compétitif, il y a plus cet engouement, le côté humain du côté Yu-Gi-Oh qui me manque, beaucoup et du coup voilà pour l'instant je suis moins intéressé par Yu-Gi-Oh, donc plutôt que de vous faire des vidéos pas incroyables et où ça se sent que je suis moins fond dedans, et bien je préfère ne pas faire de vidéos tout court, donc voilà cette vidéo c'est du bonus, voilà tout simplement, vous vous voyez pas la pile mais il y a bien un giga paquet, il y en a vraiment 11 au total, et voilà on va en ouvrir que 10 parce que celle-ci elle est pour vous, tout simplement je vais vous la faire gagner, on a passé les 9000 abonnés, ça fait un petit peu moins que j'ai pas fait de concours, et je me dis que là c'est une bonne occasion de vous faire plaisir, je vous ferai gagner sûrement les giant cards qui sont à l'intérieur qui m'intéressent pas trop, je les ai déjà toutes donc autant vous faire plaisir, j'ai déjà sûrement beaucoup ablaté, je suppose que ce que vous attendez c'est l'ouverture donc je vais ouvrir en off toutes les boîtes etc, et du coup on ouvre 60 boosters ensemble juste après, une fois que j'aurai tout préparé, et bien voilà j'ai ouvert les 10 boîtes, et on a les 60 boosters qui sont juste ici on a les giant cards qui sont juste ici, donc on a eu 3 magiciennes, une tourguine, un blue eyes, 2 blue eyes, et des cyber dragons infinis je vais vous les faire gagner, je sais juste pas encore sous quelle forme, je vous parle de tout ça comme pour la boîte en fin de vidéo, ça me laisse le temps de réfléchir, le temps d'ouvrir tout ça et puis bah écoutez, je vous propose de pousser un petit peu les boosters, et de commencer cette ouverture donc ce qu'on veut dans cette ouverture c'est des anima, voilà par exemple, c'est une très bonne carte et tout ce qui va être joué en fait un petit peu dans la méta, je n'ai pas de Alkifibrax, des Imperm également, des Selen, toutes ces petites cartes que l'on connaît donc c'est vrai que je vais un petit peu rush les ouvertures, je ne vais pas forcément m'arrêter sur ce qu'il en est, donc si vous ce qui vous intéressez Lib qui est une très bonne carte également, du cubic, je ne vais pas forcément m'arrêter sur les boosters, ce que je veux c'est rush, Sinet Minage qui nous intéresse beaucoup également c'est des bons boosters, clairement, ce qui m'intéresse c'est de récupérer un maximum de cartes, voire en 10 boîtes ce qu'on a pu obtenir, etc et voilà en fait tout simplement, on s'ouvre cette petite boîte, ça me permet de vous parler un petit peu également vous parler un petit peu du fait que Yugi en ce moment me... je joue toujours autant, mais je joue beaucoup plus fun que méta je travaille sur, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, je travaille sur un deck Toon, une nouvelle version de Toon avec Pro de Prospérité et Selen qui est une très bonne carte, Pro de Prospérité et Dragoon et ça fait des trucs assez sympas donc j'essaye de vous tourner ça, de vous préparer ça pour bientôt, je ne sais pas exactement quand je n'ai pas envie de me mettre la pression et de vous sortir un deck profile ou même simplement une vidéo dans laquelle je ne suis pas à fond donc Cyberurgence, ouais Cyberurgence, on va se la mettre là quand même même si c'est une carte pas très chère, c'est toujours utile, elle a été très chère pendant longtemps donc c'est une partie des cartes qu'on est content de faire tomber tac, il y a beaucoup de cartes, il faut savoir que quasiment, quasiment, mais en fait presque toutes, voire toutes toutes ces cartes seront disponibles bien sur mon card market, voilà, je ne le pub pas beaucoup, j'en profite pour le pub un petit peu quand j'ai vu cette boîte là, je me suis dit que c'était une bonne occasion de faire du stock sur une édition sur lequel on n'avait pas forcément énormément de... le lien 5, non le lien 5 il n'est pas incroyable ça je sais que c'est assez prisé mais je sais que ça ne vaut pas grand chose de toute façon dans tous les cas mais voilà, donc du coup toutes ces cartes là, s'il y en a qui vous intéressent seront disponibles sur le card market évidemment le lien est dans la description et d'ailleurs tant que je parle de mon entreprise et du card market qui va avoir un petit Fibrax, voilà ça ça fait plaisir, clairement et bien je voulais vous demander, est-ce que ça vous intéresserait que je vous fasse une petite visite des locaux vous montrer un petit peu comment ça marche, comment on gère nos stocks, comment on prépare les commandes ou simplement les locaux, voilà, dites-moi si... hop, banni, c'est dommage mais c'est une bonne carte quand même dites-moi si ça vous intéresse en commentaire, je ne me rends pas compte si ça vous intéresse ou pas et alors évidemment hors Covid, j'aimerais beaucoup faire un concept de vidéo du style j'invite des abonnés à venir, pas une forme de stage ou quoi que ce soit mais à venir une journée ou peut-être une semaine, je ne me rends vraiment pas compte comment c'est possible mais participer à cette expérience avec nous et voir un petit peu, se mettre un petit peu dans la peau pile c'est toujours cool même si ça ne coûte plus grand chose, se mettre dans la peau d'un vendeur de cartes studio et d'être submergé d'un nombre incalculable de cartes, je me demande si, voilà, si Dagda c'est cool Dagda je ne sais plus trop mais en vrai je crois qu'elle ne tombe pas beaucoup, on va la mettre là donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse que je vous parle plus de ça sur la chaîne c'est vrai que beaucoup m'ont dit mais tu n'en parles jamais peut-être que tu pourrais plus en parler enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez c'est vrai que je n'en parle jamais, enfin jamais, je n'en parle pas beaucoup un deuxième Christron, ça, ça fait plaisir c'est vrai que je ne mélange pas trop Youtube et mon entreprise de cartes donc un petit fantasmé j'ai l'impression que les boosters sont vraiment pas mal là pour le coup, alors même si fantasmé vaut plus grand chose, on ne va pas se mentir c'est toujours pas mal mais voilà, écoutez, je trouve que là on a déjà deux Fibrax deux Fibrax, c'est vraiment pas mal un Vertanaconda c'est bien parti, franchement 60 boosters, on vise les 4 Fibrax je ne me rends pas compte si on peut en avoir 4 en 60 boosters si j'ai de la chance ou pas, si j'en fais tomber 4 pour l'instant c'est la seule qu'on a eu en double, je crois un petit Jinkersu, alors ça je les mets là même si je sais qu'elle ne vaut rien, elle vaut 1€ mais c'est une carte que j'apprécie beaucoup et un deuxième Vertanaconda, ça, ça fait plaisir Terraforming en ultra aussi, je trouve c'est un bon reprint, on l'a eu en LCKC en secret, qui est une rareté que j'aime beaucoup mais c'est toujours cool ça aussi, c'était pareil c'était un super reprint, franchement Dieuve, c'est un super produit je sais que beaucoup d'entre vous ont été assez déçus de Ghost from the Past moi je pense que les ouvertures qu'on a eues on n'a pas eu beaucoup de chance je ne me rends pas compte, de toute façon moi j'ai commandé quand même pas mal de boîtes donc je vais vous faire une grosse ouverture quand je sera sorti et ça nous permettra un petit peu de comparer un petit peu ce qu'il en est et de peut-être enfin voir la tête de ces fameuses Ghost mais c'est vrai que quand on compare Ghost from the Past à Diove qui était l'année dernière c'est vrai qu'on peut se dire bon, c'est vrai que Diove, voilà quoi juste ça en fait juste ça, Diove, ça suffit et Union Carrière, mais il est banni maintenant donc forcément c'est un petit peu moins incroyable mais juste ça, ça suffit à se dire ok, et un troisième Vertanaconda qui tombe ça c'est vraiment pas mal 3 Anaconda, franchement je pensais pas en faire tomber autant un renoncé Anima, on en a fait un tout début je crois je me rends pas compte franchement c'est tellement un kiff d'ouvrir ces boosters là et un quatrième Vertanaconda mais c'est incroyable attendez, on en a vraiment 4 on en a 4 putain, j'ai jamais eu autant de Vertanaconda dans les mains de ma vie en vrai, est-ce que vous pensez qu'on peut faire les 4 Fibrax et les 4 Vertanaconda ça serait stylé, non, ça c'est la première fois qu'on l'a fait tomber je crois ou alors je l'ai peut-être j'ai peut-être loupé mais je crois qu'on l'avait pas eu le Boudin vous rendez pas compte enfin si vous vous rendez sûrement compte un deuxième Transporter Union on a pas eu une seule Imperme il y a bien une Imperme dans Dieu je suis quasiment sûr qu'il y a une Imperme ça fait un gros paquet de cartes vous, vous le voyez pas mais regardez un gros paquet de cartes quand même et on en a ouvert une bonne partie en vrai un autre Transporter Union et pas une seule Imperme j'aurais bien voulu faire tomber un petit Playset Jim Imperme juste pour le kiff franchement mais ouais tiens en parlant de vous faire découvrir mon entreprise et de vous faire passer ben voilà vous vous inviter tout simplement alors évidemment EuroCovid etc je me dis c'est souvent c'est souvent qu'on commande des gros arrivages du style du style là on a commandé 50 boîtes Ghost from the Past et je me dis ce serait trop cool de faire une vidéo genre j'ouvre 50 boîtes avec les abonnés tu vois ça j'aimerais trop pousser ce genre de concept j'arrive pas à ouvrir ce booster c'est incroyable ce genre de concept et de partager du temps autre qu'à travers la caméra avec vous et pouvoir faire un petit peu d'interactivité j'aimerais vraiment bien pouvoir faire ça donc évidemment pour l'instant le Covid le Covid ah ben il me perme voilà il y avait bien il me perme dans cette boîte là le Covid nous embête pas mal vis-à-vis de tout ça mais j'espère que dans le temps maintenant qu'on est 9000 sur la chaîne j'en suis assez fier franchement c'est un chiffre que j'aurais jamais pensé atteindre avec vous et avec Yugi en fait en règle générale quand j'ai commencé à faire des vidéos c'était vraiment pour pour le kiff et aujourd'hui c'est toujours le gros kiff en fait c'est ça le truc qui est incroyable c'est qu'il n'y a jamais eu de moment où je me suis dit putain fais chier il faut que je fasse une vidéo genre c'est une corvée non quand j'ai pas envie de faire une vidéo je la fais pas genre mercredi j'avais pas la tête à ça et j'avais pas vraiment le sujet et voilà j'ai pas fait une vidéo et vous me n'avez jamais été vous nous avez porté préjudice ou quoi que ce soit et ça c'est vraiment une bonne chose et j'aimerais bien pouvoir partager plus de choses avec vous pousser ces choses là et voilà maintenant qu'on est 9000 la première kagari en artwork alternatif qu'on fait tomber maintenant qu'on est 9000 je me dis que dans le lot il y en a bien qui habitent pas trop loin de là où je travaille deuxième kagari genre deux boosters de suite incroyable et si ça se trouve on pourrait faire ce genre de concept ou peut-être même je pourrais me déplacer enfin j'en sais rien pour l'instant c'est deuxième cinette minage je crois qu'on en a eu que deux peut-être que je pourrais me déplacer avec des boîtes ou j'en sais rien ou c'est pareil le concept de je profite de cette vidéo pour faire un petit brainstorming avec vous c'est assez marrant j'aimerais bien aussi pouvoir alors évidemment il faut qu'on puisse refaire des duels mais le concept de duels de duels fun j'aimerais bien pouvoir le pousser le refaire le faire avec vous vous savez des duels comme j'ai pu filmer avec Jonathan big up à toi si tu vois cette vidéo j'aimerais bien pouvoir le faire avec potentiellement des abonnés transporte à union et varier un petit peu les plaisirs jouer contre des totalement d'autres types de deck ou des decks qui n'ont rien à voir et une sélene et on finit bien l'ouverture en vrai ça fait un beau paquet de cartes intéressantes et on n'aura pas eu alors il nous reste encore quelques booster mais j'aimerais bien avoir un autre un autre petit fibrax je pense qu'on ne va pas l'avoir on a ouvert 60 boosters en environ 10 minutes et un autre vert anaconda incroyable dernier booster s'il y a un fibrax à l'intérieur c'est incroyable il n'y a pas de fibrax à l'intérieur mais c'est quand même pas mal du tout alors attendez parce que j'arrive pas à me rendre compte on a fait tomber combien de vert anaconda 5 vert anaconda sérieusement c'est incroyable un fantasmé sélene alors je trie rapidement je vous parle en même temps transporter union 3 anima 2 tac 3 4 en fait finalement des alky fibrax 2 sélene 2 anima 3 on a eu une seule libre finalement on a eu 2 cinette minage je vais les trier un petit peu tac comme ça en vrai je suis assez satisfait de cette ouverture là je pensais pas qu'elle serait aussi cool alors du coup dans les cartes cool je vous résume pas le gros paquet qui est en train de tomber le gros paquet qui est juste ici ça c'est des cartes qui sont pas intéressantes mais moins intéressantes on va dire on a eu une cyberurgence 2 cyber urgences pardon on a eu 2 cinette minage un fantasmé une imperme un dingersoul dingersoul qu'on pourrait clairement mettre ici ça fait pas partie des cartes incroyables lib qui est toujours sympa on a eu 2 selen on a eu 2 dagda on a eu 2 fibrax on a eu 4 transporter union 3 renoncés anima et on a eu 5 vert anaconda ça les 5 vert anaconda c'est quand même assez incroyable et bien voilà cette petite ouverture rapide pas prévue du tout est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu moi ce que j'ai kiffé dans cette ouverture c'était déjà de pouvoir ouvrir autant le booster c'était toujours super sympa hésitez aussi de pouvoir bien tout simplement parler avec vous et échanger sur des points enfin échanger vous donner mon avis et des choses dont j'avais envie de vous parler et bien tout simplement sans être obligé de faire une vidéo dédiée à ça voilà je trouve que c'est une bonne occasion de pouvoir parler avec vous d'échanger avec vous de vous donner des idées etc n'hésitez pas à réagir à tout ça dans les commentaires évidemment je vous ai parlé du concours donc je ne voilà j'ai réfléchi un petit peu pendant que je vous parlais je ferai sûrement gagner 5 personnes donc 2 lots enfin 2 cartes différentes chacun j'essayerai de faire des lots où il n'y a pas de doublon n'hésitez pas à mettre un petit message dans les commentaires je ferai un tirage ça va faire un gros concours ça mine de rien et évidemment également pour ça donc quand vous participez vous tapez juste enfin vous mettez juste un petit message je participe ou peu importe vous laissez un petit message un petit pouce un abonnement et puis je tirerai 6 personnes au sort du coup pour gagner soit la duel overload soit une des deux cartes une des deux cartes giant card sans double je vais essayer de faire en sorte je pense que ça doit être possible que tout le monde ait deux cartes sans double en tout cas j'espère moi je suis content notamment pour les ça c'est quand même assez incroyable les 5 vertes anacondas qu'on a eu en 10 boîtes ça fait 1 vertes anacondas toutes les deux boîtes franchement c'est vraiment pas mal et voilà bon j'ai kiffé cette vidéo j'espère que vous aussi je vous embête pas plus passez un bon samedi prenez soin de vous phénomène road duel et collection de cartes et on se retrouve très bientôt les potes allez ciao ciao